Salut à tous, bienvenue sur VTT Attitude, aujourd'hui on se retrouve pour le unboxing GoPro Hero 8, à tout de suite en vidéo. Alors dans cette boîte on va retrouver tous les accessoires qu'il y a habituellement, à savoir le cordon, une batterie, un support et juste une attache adhésif courbée par contre, un petit peu ratchou sur les attaches, et la notice. Alors visuellement parlant, qu'est-ce qui change déjà ? C'est qu'on va retrouver une lentille un peu plus grosse sur l'AgroPro Hero 8 que sur l'ancienne version, idem pour un écran, et elle était conçue de façon à ne plus être obligée de la mettre dans un boîtier pour pouvoir la mettre sur un support ou autre. Les pattes des supports sont directement intégrées dans la caméra, et se sortent et se remettent dessus tranquillement. Ma plus grosse peur était, je me demandais si on casse les pattes, est-ce qu'il fallait renvoyer la caméra à SAV ou pas pour pouvoir les remplacer ? Apparemment de ce que je vois, non, il y a une petite plateforme avec 4 vis, donc je pense que c'est une pièce qui va se détailler et pouvoir se changer à la maison. Alors pourquoi ils ont fait ce système-là ? Justement pour éviter qu'on soit obligé de sortir à chaque fois la caméra du boîtier pour pouvoir changer la batterie, ou remettre une carte SD pour ceux qui ont des petits modèles, et donc on va tout retrouver dans le même compartiment sur l'Aero 8. Donc petit changement qui pour moi est sympa, ça évite de tout sortir à chaque fois pour changer une batterie, comme on est obligé de le faire assez souvent. Voilà, donc les autres améliorations vont être du côté du logiciel, à savoir qu'ils ont encore amélioré la stabilisation, le ralenti, et surtout ils ont mis une petite option sympa, c'est pour les réglages de prise de vue, pour tous ceux qui aiment toucher la sensibilité, l'éclairage et tout ça. Vous pourrez directement créer plusieurs profils, et vous n'aurez plus qu'à aller les choisir en fonction de ce que vous avez envie de filmer. Donc voilà, moi par exemple j'ai créé le mien vélo, si vous voulez en créer d'autres, vous n'avez plus que faire plus dessus, et à choisir toutes vos options où vous préférez, avec zoom, faible luminosité, etc. Donc petite amélioration bien sympa, ça facilitera la vie à beaucoup de personnes, ceux qui touchent les réglages. En accessoire, il sera possible d'acheter le boîtier, comme sur l'Aero 7, qui aura des encoches pour pouvoir venir accueillir une lampe LED, un écran et un microphone directement intégrés dessus, ce qui peut être sympa pour ceux qui ont besoin de customiser un petit peu la caméra, parce qu'ils filment la fête de lumière, ou qui ont besoin d'un meilleur micro. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de toutes les grosses innovations de ce Hero 8. Alors, pour faire le petit bilan des gros changements de cette caméra, lentille un peu plus grande, attache de la caméra directement intégrée dessus, qui laisse accès au remplacement de la batterie sans être obligé de la sortir d'un boîtier. Vous pouvez la changer à tout moment. Après, ça va être au niveau logiciel, donc meilleure stabilisation, meilleur ralenti, et surtout la possibilité de créer tous vos réglages et de les garder en mémoire, et d'un simple clic pouvoir changer d'un à l'autre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai plus qu'à aller la tester sur le terrain, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à mettre un commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde !